Je t'ai déjà parlé de ce qui allait tuer le bitcoin, mais maintenant, il est temps de voir ce qui va le sauver dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Rousseau les bons tuyaux et cette chaîne est la portée d'augmenter ton niveau de vie afin que tu puisses passer plus de temps sur ce que tu aimes vraiment. J'espère que tu vas bien. Écoute là, moi c'est les derniers jours en Thaïlande, je ne sais pas trop encore dans quel pays je vais et cela bosse pas mal ces derniers temps justement. Bon, le bitcoin, le ou les créateurs ne pensaient pas que cela allait avoir un tel succès parce que quand on voit les frais de transaction et les délais de transaction aujourd'hui, eh bien on se dit que cela va avoir du mal à devenir une monnaie mondiale à usage commun. Pourquoi ? Parce que si tu vas acheter un café et que les frais de transaction vont être de 3 € du coup plus élevé que ton café plus le temps de transaction supérieur à 10 minutes, on a du mal à s'imaginer que tout le monde va l'utiliser comme une monnaie. Parce que oui, en fait le bitcoin ne peut valider que 7 transactions par seconde avec une taille de bloc de 1 MO. Alors, sans rentrer dans les détails, il y a maintenant Segwit qui commence à être de plus en plus généralisé, qui permet de pallier une partie à ce problème-là, mais cela n'arrivera jamais par exemple à la cheville de Visa. Alors Visa, ils enregistrent 4000 transactions par seconde et ils disent qu'ils sont capables d'en enregistrer jusqu'à 75 000. Ce qui est quand même beaucoup plus que le bitcoin. On peut donc se dire que la blockchain, ce n'est pas scalable. Mais en fait cela, c'était sans compter l'arrivée du Lightning Network. Alors qu'est-ce que c'est l'idée générale du Lightning Network ? Eh bien, c'est que toutes les transactions quotidiennes n'ont pas besoin d'être stockées sur la blockchain principale, ce qui donne naissance à l'approche off-chain en dehors de la blockchain. Donc si tu veux, tu auras ici la blockchain principale et du coup, on a un second niveau qui vient par-dessus qui est off-chain, hors-chain quoi. Et cela, cela permettrait de pallier justement à la limite des 7 transactions par seconde et des 14 ou peu importe puisque je vais t'expliquer justement directement comment cela fonctionne. Alors prenons un cas concret. Il y a Bob qui achète tous les jours un croissant à la boulangerie. Comme dit précédemment, les frais et le temps de transaction tueraient l'avantage d'utiliser le bitcoin pour lui, pour acheter son croissant. En revanche, grâce au Lightning Network, Bob peut mettre en place un canal de paiement avec la boulangerie. On appellera cela d'ailleurs en anglais et sur internet globalement, Payment Channel. Bob et la boulangerie vont déposer un certain nombre de bitcoin sur un portefeuille qu'on appelle multisignation. Ce portefeuille, c'est un peu comme un coffre-fort qui peut être seulement ouvert quand les deux parties sont d'accord. Bob va par exemple déposer 0,02 bitcoin et la boulangerie, on va dire qu'elle dépose dans le coffre, eh bien 0 bitcoin car elle n'accepte pas le remboursement. Comme d'habitude, on écrit cela sur une petite note qu'on appelle balance sheet. En fait, un peu comme un livre de compte. On enregistre également la transaction sur la blockchain principale. C'est-à-dire que les 0,02 bitcoin de Bob sont sortis de la blockchain principale et on a aussi, on sait que l'adresse de la boulangerie est dans le coffre. Cela a été enregistré sur la blockchain principale. Ce qui permet notamment de pouvoir vérifier qu'il y a vraiment les fonds. On va dire que Bob achète son croissance 0,001 bitcoin. Oui parce que c'est un croissant parisien. Donc, on note la transaction dans notre portefeuille multisignature. On déplace 0,001 bitcoin qu'on envoie à la boulangerie. Les deux parties, c'est-à-dire Bob et la boulangerie vont signer ces transactions avec leurs clés privées. Ensuite, chacun va récupérer une copie de la balance sheet, donc du livre de compte et le stocker. La boulangerie et Bob peuvent faire des centaines de transactions si ce n'est des milliers. Il n'y a vraiment aucune limite. Après, à n'importe quel moment, l'un des deux parties peut choisir de fermer le canal de paiement. Pour fermer le canal de paiement, il faudra émettre la dernière feuille, donc le dernier livre de compte, la dernière mise à jour sur le réseau bitcoin. À partir de ce moment-là, les mineurs du réseau bitcoin vont vérifier que toutes les signatures coordonnent et qu'on arrive bien avec la dernière ligne signée par les deux clés privées qui valident toutes les autres transactions. Si c'est le cas, ils vont répartir les fonds comme indiqué sur la feuille. En fait, toutes les transactions de Bob et de la boulangerie, admettons une centaine ou autre, n'apparaîtront que pour deux transactions sur la blockchain principale. Il y a l'ouverture du canal de paiement et ensuite la fermeture du canal de paiement. Et c'est vraiment cela qu'il faut voir, c'est vraiment comme une surcouche. Donc, il y a de temps en temps, si on veut remettre sur la blockchain principale, on revient envoyer dessus les informations. Et c'est pour cela que cela donne toute cette puissance au réseau Lightning Network. Mais ce n'est pas tout puisqu'au niveau de la sécurité comme je te disais, on s'assure de prendre la dernière feuille de bilan qui a été signée par les deux parties avec leur clé privée. Et la clé privée pour rappel, tu es le seul à la posséder. Et du coup, tu es le seul et l'unique personne, la seule et l'unique personne pardon à pouvoir signer justement. C'est sans compter que comme chaque partie donc Bob et la boulangerie dispose d'une copie du compte, eh bien ils peuvent fermer à n'importe quel moment le canal de paiement. Ce qui empêche tout problème si quelqu'un voulait refuser par exemple d'envoyer l'argent. Donc, si à un moment ils décident d'arrêter de coopérer, ils n'ont qu'à émettre cela sur la blockchain et c'est bon. Mais cela ne s'arrête pas là parce que déjà je sais que quand on est passé de 6 chaînes à 21 chaînes en France avec la TNT, on avait perdu la moitié de la France. Alors, tu imagines la galère s'il fallait à chaque fois ouvrir un nouveau canal de paiement dès que tu payes à quelqu'un d'autre ou autre, eh bien non, ils ont pensé à cela ne t'inquiète pas. En fait, tu peux utiliser le réseau pour faire transiter l'argent. C'est peut-être pour cela qu'on met Network dans Lightning Network puisque cela veut dire réseau. Et on va dire par exemple Alice. Alice rentre dans le cercle. Alors, Alice connaît déjà Bob. Et Alice, eh bien elle veut aussi s'acheter quelque chose à la boulangerie. Alice n'aura pas besoin d'ouvrir un canal de paiement direct avec la boulangerie, étant donné qu'elle a déjà un canal de paiement avec Bob. Et en fait, les fonds de Alice vont pouvoir transiter directement par le canal de Bob et la boulangerie. Étant donné que la confiance est déjà là, il n'y a pas besoin d'ouvrir un autre canal. Et cela se fera directement automatiquement. La magie du Lightning Network, c'est qu'en fait, eh bien plus cela grossit et cela peut grossir très vite en fait. Si par exemple, chaque personne représente 6 canals de paiement en plus ou autre, ou tu imagines une grande surface ou je ne sais quoi qui du coup, ce serait le nœud principal pour une ville. Et on peut imaginer justement par exemple, s'il y a une grande surface ou quoi dans une ville qui ouvre un canal de paiement avec presque plein de personnes. Du coup, ils vont devenir un nœud pour ce réseau et pouvoir faire transiter plein de transactions très rapidement. Parce que le Lightning Network va toujours chercher le moyen de te connecter du point A au point B, en passant par le moins de personnes possible pour que cela te coûte le moins possible en frais. Et c'est cela qui est malin. Bon alors concrètement, qu'est-ce que cela va changer pour le Bitcoin ? Eh bien déjà quand le Lightning Network va sortir, cela va permettre de rendre le Bitcoin vraiment comme un moyen de paiement possible pour tous ses achats. Ce qui devrait donner une explosion de l'utilisation du Bitcoin et donc par la même occasion sans doute du prix. Alors par contre au niveau des mineurs, on ne sait pas trop ce que cela va donner. Parce qu'ils vont avoir quand même beaucoup moins de rentrées d'argent sur les frais. Ceci dit, si le prix du Bitcoin augmente drastiquement, cela devrait peut-être équilibrer la balance. Du coup, cela passerait le Bitcoin de hors numérique à plus monnaie numérique. Et c'est sans compter la sécurité sur la vie privée que va amener le Lightning Network puisque on pourra encore moins traquer et suivre les transactions qui sont faites. Alors, tu vas me dire, oui mais ok Rousseau, cela arrive quand cela ? Alors, c'est toujours en développement. Il y a maintenant les trois entreprises qui travaillent dessus qui se sont associées. Du coup, cela devrait bien accélérer le développement. D'ailleurs, je tiens à préciser que dedans, il y a une entreprise française. Du coup, je ne suis pas peu fier. Quand même, ce n'est pas mal. Et peut-être que je pense 2018, ils vont pouvoir sortir une version sans bug et qui commencera à être acceptée. Et je pense qu'une utilisation grand public arrivera début 2019. Alors attention, je préviens que cela, c'est des prévisions boules de cristal qui sont faites par moi et par les personnes que j'ai interrogées. Mais bien sûr, on n'a pas vraiment d'informations exactes là-dessus. Et tu vas me dire, là il y a un point, je dois avoir des mains qui se lèvent dans la salle. Je rigole, on n'est pas vraiment dans une salle. Non, mais cela doit interpeller certaines personnes. Mais tu vas me dire, c'est hyper galère parce qu'il va falloir à chaque fois ouvrir une nouvelle chaîne de paiement avec telle ou telle personne. Comment on va faire ? Et bien non. En fait, la solution cela va être que les exchanges par exemple ou autre, ton broker et tes portefeuilles sur ton portable ou peu importe, ton portefeuille numérique, le feront automatiquement pour toi. Comme le système financier aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ne comprennent pas exactement tout ce qui se passe derrière parce que c'est très complexe et d'ailleurs même moi, je ne comprends pas tout. Mais ce qu'il faut, c'est comprendre l'image globale. C'est pour cela, c'est ce que j'essaye de faire avec cette vidéo sur le Lightning Network. Et bien comme je t'ai dit, cela sera invisible pour toi à l'usage. C'est vraiment ce qu'ils veulent faire et j'espère qu'on verra cela sur les applications et autres. On peut voir le réseau exploser très rapidement étant donné que tout le monde va créer des canals de paiement directement et après cela va faciliter les paiements avec quasiment pas de frais. C'est affolant le peu de frais qu'il y a sur le Lightning Network et surtout la rapidité. Alors écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire de ces recherches. Je t'avoue que celle-là, elle m'a mis un peu de temps pour bien digérer le Lightning Network. Si tu as des questions dessus, écoute, n'hésite pas à me les poser en commentaire parce que je connais quelqu'un qui est vraiment super calé là-dessus, qui connaît toute la partie technique et qui est justement en contact avec les équipes de développement du Lightning Network. Donc, tu poses la question en commentaire. Si moi, je ne peux pas répondre, je lui poserai la question. Si lui, il ne peut pas répondre, il posera la question à l'équipe de développement. Du coup, normalement, toutes questions sur le Lightning Network, je précise, apparaîtront en dessous. Enfin, auront les réponses en dessous. Bien sûr, si cette vidéo t'a plu, tu sais ce que tu peux faire pour me faire plaisir. Si tu es nouveau sur la chaîne, sache que je t'invite. J'ai une formation gratuite justement pour commencer dans le Bitcoin et les crypto-monnaies. D'ailleurs, même si tu n'es pas débutant, cela peut te servir après pour la passer à d'autres personnes ou peut-être que tu apprendras d'autres choses. En tout cas, avant de te laisser, je peux te laisser regarder cette vidéo. Écoute, moi je te dis ciao à la prochaine !